大家好 ! Alors dans cette petite vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne l'application, et comme ça tu pourras savoir si c'est intéressant pour toi. En fait, cette application, elle est là pour t'aider à apprendre les caractères chinois d'une manière super simple. Tout est réuni pour que tu puisses mémoriser les caractères super facilement. Alors je t'explique. Tu vois parfois, on te montre un caractère, il faut essayer de le lire. Donc ici, quel est le sens de ce caractère ? 好, ça veut dire bien, bon. Si je sais, je passe la carte vers la droite. Ici, on me demande de lire à haute voix ce caractère, et je ne reconnais pas, je ne sais pas ce que c'est, donc je swipe vers la gauche. Et donc, avec ce système de si je sais, je swipe vers la droite, si je ne sais pas, je swipe vers la gauche, petit à petit, l'application va connaître tous les caractères pour lesquels j'ai du mal, tous les caractères que je connais, et elle va nous proposer de nouveaux caractères lorsqu'on est prêt, elle va nous faire réviser des caractères qu'on ne connaît pas lorsqu'on a besoin de réviser, et tout est optimisé pour que tu puisses mémoriser super rapidement. En plus, tu as remarqué dans ces quelques cartes, à chaque fois que tu swipes, tu as le son qui est répété, donc ça va rentrer dans ta tête, et puis tu as aussi des couleurs pour montrer les tons des caractères chinois. Donc, des images, des couleurs, du son, et en plus de ça, on a aussi des vidéos explicatives qui vont revenir sur l'origine des caractères, qui vont t'expliquer pourquoi ce caractère s'écrit de cette manière, comment il a évolué au cours du temps, et qui va te donner des petits moyens mémotechniques, des exemples d'utilisation, et plein d'autres choses. Je te laisse découvrir ça dans l'application. L'application va être intéressante pour toi, peu importe ton niveau. Si tu cherches juste à découvrir un petit peu le chinois, si tu commences tout juste, tu as les niveaux HSK1 et radicaux, radicaux qui sont les composants des caractères chinois, et puis tu peux continuer comme ça à améliorer ton chinois, l'application peut t'accompagner au fur et à mesure que tu progresses, jusqu'au niveau HSK4, ou bien sur la sélection des classificateurs pour le chinois. En tout, tu as 1500 flashcards avec les photos, et de plus en plus de vidéos qui expliquent tous les aspects des différents caractères. Et donc si tout ça t'intéresse, que tu es en train d'apprendre le chinois et que tu as envie de mémoriser facilement les caractères, ou bien si simplement tu as envie de découvrir les caractères chinois et découvrir la culture chinoise, je t'invite à me rejoindre dans l'application Jinko.